Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous présente aujourd'hui un set de la marque Volkel, un set qui comprend tout le nécessaire pour pouvoir restaurer vos goujons, vos écrous, vos boulons de roues, que ce soit pour des véhicules de particuliers, des véhicules poids lourds, des véhicules de remorquage de chantier, souvent exposés, très souvent exposés même, aux poussières de gravier, de sable, de béton, toute la poussière que l'on peut connaître sur un chantier. D'autant que si vous habitez par exemple en montagne ou en bord de mer, là vous allez savoir de quoi je parle concernant l'oxydation des écrous et les difficultés qu'on a à retirer les boulons de vos roues lorsque vous avez par exemple à changer ou à installer, si vous habitez en montagne, des chaînes sur votre véhicule. On détaille maintenant le contenu de cette boîte et ensuite on passe à une vidéo pratique sur un véhicule qui comprend des boulons et des filetages totalement oxydés. C'est parti ! A l'intérieur de ce set, vous retrouverez donc, c'est une boîte en métal avec une charnière en métallique. Vous avez tout un petit descriptif du contenu de la boîte et ça c'est très intéressant parce que vous avez également les pas qui correspondent à chacune des filières, les 4 filières en 14, en M14 et en M12. Vous avez deux filières en M14 parce que vous avez un pas en 1,25 et 1,50 et également la même chose pour les filières de taille M12. Un pas 1,25 et un pas 1,50 et ici vous avez les tarots qui vous sont indiqués ici avec des tailles M14 en pas 1,25 et M14 en pas 1,50. Également la même chose pour les tailles M12, en pas 1,25 et en pas 1,50. Vous avez également de fourni une petite clé plate qui va vous permettre de manipuler les différentes tailles de tarots. On va voir ça dans un instant. Et également vous avez une douille avec un emmanchement 6 pans qui va vous permettre de manipuler vos tarots avec un cliquet en 1,5 pouce. Mais si vous n'avez pas de cliquet en 1,5 pouce, vous allez pouvoir également réaliser le nettoyage avec cette clé plate. Ça fonctionne parfaitement comme je vais vous le montrer dans un instant. Vous avez également de fourni une douille en 36 qui va vous permettre de manipuler vos filières. Sur les goujons de roues directement si votre véhicule est pourvu de goujons, c'est notamment le cas sur les véhicules de marque asiatique. Sur les véhicules de marque allemande, c'est plutôt des boulons que l'on retrouve dessus comme je vais vous le montrer dans un instant. Également sur les véhicules de marque française. Mais il se peut que vous soyez exposé à des goujons qui soient solidaires du moyeu de roues. Et auquel cas vous allez appliquer ces filières directement sur les goujons de votre moyeu. Moi en l'occurrence je vais les utiliser pour nettoyer mes boulons de roues sur un étau. Comme on va le voir dans un instant. Grâce à cette petite douille, enfin cette grosse douille même de 36 et un cliquet en taille 1,5 pouce. Donc on passe à la pratique, c'est parti. Sur ce cas de figure, là vous avez une jante en tôle avec des boulons. Mais il se peut que vous ayez des écrous avec des goujons qui sont sur le moyeu. Donc là je vous montre la procédure à appliquer sur des jantes en tôle. Et la procédure sera exactement la même sur des jantes en alu. Et également sur des jantes avec des goujons qui sont solidaires du moyeu. Donc là on procède au démontage. Stop, c'est aussi à cette étape où on se rend compte de l'utilité de ce genre de coffret où la boulonneuse n'arrive même pas à décoller les boulons du moyeu. Voilà. Donc on voit bien sur cette petite pièce le boulon qui est bien oxydé. Donc ça c'est lié aux intempéries, à l'eau, au sel, etc. D'autant que si vous habitez en montagne, vous aurez ce phénomène d'oxydation qui sera amplifié. Si votre véhicule est pourvu de goujons solidaires de votre moyeu et que vous avez retiré l'ensemble des écrous, là en l'occurrence dans mon cas il s'agit de boulons, vous devez nécessairement supporter la jante pour éviter de la faire frotter contre le filetage de vos goujons. Ce qui évite l'endommagement de ces derniers, d'où l'utilité d'utiliser ce genre de coffret très adapté à ce genre de cas de figure. Voilà. Voilà ce qui se passe lorsqu'on démonte les boulons, c'est que la jante tombe d'elle-même. Et là, si vous avez des goujons qui sont solidaires de votre moyeu, vous allez riper sur vos goujons et vous allez les abîmer. Donc là, la méthode consiste à retirer le pneu. Et là, on va pouvoir justement utiliser ce set. Donc, je vous invite à consulter les sites de vente en ligne pour savoir quelle part utilise votre véhicule, enfin vos moyeux de véhicule, et également le filetage par rapport aux filières qu'on va utiliser dans un instant. Là, en l'occurrence, on est sur un diamètre M12 avec un pas de 1,25. Donc, le pas correspondant sur le set, vous le prenez, et vous allez pouvoir venir commencer à l'insérer à l'intérieur. Normalement, ça doit se visser comme un boulon. Voilà. Ça rentre tout seul sans forcer. Là, vous n'avez pas de risque d'abîmer vos filetages. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre, soit un cliquet en 1,5, 1,5 pouce, en insérant la douille qui est ici. Et vous allez pouvoir vous mettre en mode serrage avec le petit orifice qu'il y a au bout, qui est un orifice hexagonal. Et vous allez pouvoir venir visser votre petit tarot à l'intérieur pour pouvoir nettoyer vos filetages. Donc, vous y allez tranquillement, doucement. Vous ne devez pas forcer. Ça doit venir tout seul. Vous pouvez aller jusqu'au bout. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment super, ça. Voilà, ça se visse comme un boulon, en fait. Exactement de la même façon que vous auriez à visser un boulon, par exemple. Sauf que là, ça nettoie complètement le filetage. Donc là, vous n'aurez plus de problème de boulon bloqué sur votre jante. Voilà, on arrive en butée. On passe en mode inverse et on dévisse. Donc, vous avez la possibilité également d'utiliser cette clé qui est fournie à l'intérieur, que vous allez pouvoir venir insérer directement sur le tarot et pouvoir venir dévisser de cette manière. Si vous n'avez pas, par exemple, deux cliquets en 1,5, vous avez une clé qui est fournie dans le 7 et vous allez pouvoir venir visser directement en retirant ce boulon, par exemple. Venir directement dévisser comme ceci. Voilà, il n'y a rien de plus simple et c'est vraiment l'idéal. Et là, on peut voir à l'intérieur, il y a un certain nombre de particules métalliques qui sont apparents sur le tarot. Ça, c'est lié au fait qu'on a nettoyé le filetage, en fait, avec toute l'oxydation. Vous voyez, comme on voit parfaitement bien l'oxydation et les débris métalliques qui sont liés au nettoyage du filetage. On voit bien que le filetage a été parfaitement bien nettoyé avec le tarot qu'on a utilisé, comparé à celui-ci. Une fois passé sur l'étau, on va pouvoir venir bloquer le boulon de cette manière. Donc, je vous rappelle, ça, c'est uniquement sur les jantes où vous avez des boulons, mais sur les jantes où vous avez des écrous avec des goujons sortants. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il va falloir faire ça directement sur les goujons de la roue. Je vous mettrai une petite incruste à l'écran pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a réalisé ceci, on va pouvoir prendre la filière qui est adaptée au pas de mon boulon, que voici, donc il est indiqué dessus, M12 x 1,25, donc c'est un pas de 1,25. Vous allez pouvoir venir installer votre filière ici. Alors, ça rentre tout seul. Normalement, il faut faire ça à la main au départ. Donc, vous rentrez ça tout seul. Voilà. Donc là, on est bien enclenché, il n'y a pas de souci, on n'est pas parti de travers. Il n'y a aucun risque de partir de travers de toute façon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre douille, vous la mettez à l'intérieur. Rien de plus simple. Vous mettez votre cliquet dans le bon sens, dans le sens du serrage. Vous venez serrer et ensuite, vous venez réaliser un serrage de votre filière sur votre boulon et ça va nettoyer. Vous allez le voir dans un instant, votre boulon. Donc, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Il n'y a aucun risque de foirer ou quoi que ce soit le filetage. Il n'y a aucun problème. C'est une opération extrêmement fiable. D'autant que les filières de chez Volkel sont parfaitement bien ajustées au niveau des dimensions. C'est ce qui fait d'ailleurs la qualité des produits Volkel. Donc là, ça rentre tout seul. Je ne force même pas. Donc là, on a parfaitement bien nettoyé. On peut terminer à la main. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ceci, on va pouvoir resserrer un petit peu. Voilà. Voilà. Là, on voit bien que ça nettoie parfaitement bien. Donc, on est arrivé en butée. On passe en mode desserrage. Et là, on va pouvoir desserrer. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune résistance. Le filetage a parfaitement bien été nettoyé. Je vous montre ça. Voilà. On voit bien à l'intérieur, j'espère qu'on le voit bien, à l'intérieur, la limaille et l'oxydation. Et là, on voit bien que le boulon est parfaitement propre. On passe maintenant au test en serrant le boulon sur le filetage du moyeu qu'on vient de nettoyer également. Pour voir comment ça se passe en comparaison avec un boulon qui n'a pas été nettoyé sur un filetage qui n'a pas également été nettoyé. Je termine cette vidéo en vous montrant le résultat obtenu avec un boulon et un filetage nettoyé grâce à l'outillage Volkel. On voit bien que le boulon s'insère parfaitement bien à la main. Il n'y a aucun problème. Je teste dans un second temps un boulon et un filetage qui n'ont pas été nettoyés avec l'outillage Volkel. Et là, je vois que l'insertion du boulon à l'intérieur du filetage se fait plus difficilement. Ce qui explique parfois que les boulons restent collés, qu'on n'arrive pas à les démonter même avec un outil pneumatique ou un outil sur batterie. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye !